Musique Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire. Un goûter de princesse. Et c'est une très belle histoire. Et à la fin, restez jusqu'à la fin, car on a une surprise pour vous. Alors, je lis tout de suite ce livre qui est très intéressant. Un goûter de princesse. À l'heure du grand bal donné par le roi et la reine, tout le monde au palais se mit au travail. Point. Tout le monde, sauf la princesse Philippe. Les valets étaient occupés à décorer la salle de bal. Et les jardiniers a taillé les haies. Quand le haut cuisinier, quand le cuisinier, on fait la liaison, il s'affairait devant ses fourneaux pour préparer de délicieuses gourmandises. Les parents de princesse Lily avaient eux aussi beaucoup à faire pour choisir des belles vaisselles pour leurs invités. « Non, merci Lily, nous n'avons pas besoin de ton aide. » « Nous avons à présent, non, nous avons terminé à présent. » Lui avait dit sa maman, la reine. « Mais en cherchant dans le vaissellier, nous avons trouvé quelque chose qui devrait te plaire. » La reine tendit à Lily le coffret de osier. « Et à l'intérieur se trouvait la plus jolie dînette. » Aussitôt, Lily eut une idée merveilleuse. « Mais aussi, moi aussi, je vais organiser une grande fête. » « Un goûter dans le jardin, s'exclama-t-elle, enchantée, à cette préparative. » Lily se précipita dans la cuisine. Le chef lui donna l'autorisation de mettre au fourneau à condition qu'elle ne mette aucun désordre. Il lui promit de l'aider, si elle en avait besoin. « D'un adulte, pour mesurer les ingrédients, pour utiliser le four, Lily se promit d'inviter à s'engouter ses amis, les fées Nina et Léa, qui vivaient dans un grand jardin du palais. » Lily décida de préparer des délicieux gâteaux pour ses amis. « Nina et Léa se rejoignèrent au goûter. » Ils se rejoignèrent lorsque Lily les invita à son goûter. « Una, la licorne, peut-elle venir à la fête, elle aussi ? » Demande-t-elle. Lily accepta. « Bien sûr ! Una peut venir. Aime-t-elle les petits gâteaux ? » Demande-t-elle. « Elle adore les croquants en chocolat. » Lui répondit Nina. Lily retourna en courant vers la cuisine afin de préparer des croquants. « Un jeu d'enfant. Quel délice ! » Lily emporta ses petits gâteaux dans le jardin quand, en chemin, elle croisa Donald, le dragon. « Je raffole tes petits gâteaux ! » s'exclame-t-il, s'empressa de l'inviter. « Mais aussi à son goûter. Il y aurait-il du pudding et des cookies ? » « J'en suis fou ! » demanda Donald. « En applaudissant. Il repartit toute guirée. » « En chantant du pudding et des cookies ! » « Du pudding et des cookies ! » « Oh là là ! Je n'y arriverai jamais à préparer suffisamment de gâteaux pour le goûter, se lamente Lily. » « Et maintenant, le cuisinier est trop occupé pour m'aider ! » « À ce moment, Sir Blaise le chevalet se présenta à Lily. » « Lui raconta tout à propos de son goûter. » « Et lui fit part aussi de son inquiétude de ne pas avoir assez de nourriture. » « Ne vous faites pas de soucis, princesse Lily. Je vais vous aider ! » « Proposa-t-il. » « Princess Lily et Sir Blaise préparaient de mini-pudding et des cookies. » « Ils aromatisèrent le pudding avec un délicieux sirop de sucre de couleur or. » « Et firent des cookies très croustillants. » « Merci Sir Blaise ! » « Venez donc à mon goûter. Je vous ferai mon invité d'honneur. » « Prêt insista Lily. » « Sir Blaise et Lily décidèrent, non, desserrent la table dans le jardin, dressèrent, dressèrent la table dans le jardin, avec une jolie nappe en dentelle, sur laquelle ils arrangèrent une dinette disposée. » « Les petits gâteaux. » « Jusqu'au... » « Qu'allons-nous boire pour accompagner tout cela ? » demande Sir Blaise. « Pourquoi pas des smoothies ? » « Quelle délice ! » « Aïe, aïe, aïe ! » « J'ai mis Lily. » « J'ai complètement oublié les boissons. » « Et les invités se rendent là d'une minute à l'autre. » « Hum, je crois qu'il y a un peu de magie qui s'impose. » « Sir Blaise, qui aussitôt s'éclipsa, il fut bientôt de retour en compagnie de son amie, Suzy, la magicienne. » « Une boisson douce à des petits ventres. » « Frodonna Suzy en agitant sa baguette magique. » « À l'instant, apparut sur la table des pichets de smoothies parfumés à la fraise. » « Merci Suzy, je vous prie, rejoignez-vous à nous pour le goûter. » « Propose à Lily. » « Elle va inviter tout le monde, finalement. » « Pour remercier Lily de son invitation, Suzy, d'une deuxième coup de baguette magique, elle décora la table de ruban et de ballon multicolores. » « Puis elle agita trois, troisième fois autour de Lily, qui, en demi-seconde, fut revêtue d'une jolie robe de ballon. » « Peu à peu, les autres invités arrivèrent, chacun portant l'autre gâteau, d'autres gâteaux. » « Léa et Nina avaient une assiette de crêpes. » « Donald, le dragon, emporta des petits biscuits à la menthe. » « Et une à l'alicorne, des tartelettes au fromage blanc. » « Tous se pressèrent autour de la table afin de déguster le plus beau goûter qu'on ne l'avait jamais vu au palais. » « Et dehors, Lily s'apprêta à mordre dans son cookies quand elle entendit quelqu'un s'exclamer. » « Oh là là, un goûter ! » « Le roi et la reine et tous les serviteurs du palais courus dans le jardin. » « Les affamés et les gourmands avaient bien besoin d'un peu de réconfort. » « Tous ses efforts pour organiser le grand bal. » « Pas d'inquiétude ! » Petite Lily chuchota Suzy et après, un quatrième coup de baguette magique, d'autres tables apparurent et plus de gâteaux encore, aussi des boissons. « Tout le monde passa un merveilleux moment et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il y a eu un grand bal au palais, il y a précédé d'un goûter dans le jardin. » « Il n'oublia jamais d'inviter Suzy la magicienne, juste au cas où de ses invités d'une surprise présente à terre. » « Elle préparera aussi des quelques cookies supplémentaires, de façon à pouvoir engrignoter une fois la fête terminée. » « Et tout à la fin de ce livre, il y a quand même des quelques petites recettes que vous pouvez essayer chez vous. » « On a par exemple là, il y a une recette des crêpes qu'on peut faire, ou le smoothie qu'ils ont fait. » « Ça, je pourrais vous montrer. » « Ça, par contre, vous avez plein, plein, plein de recettes que vous essayerez chez vous. » « C'est vous. » « Maintenant, revenons à la surprise. » « Alors, on a cinq livres ici, je vous les montre tous. » « J'aime lire avec comme comme mes nanas. » « L'autre, un goûter de princesse que je vous ai mis tout de suite là. » « Cendrillon. » « Le Royaume Enchanté. » « Je ne sais pas si vous connaissez la série. » « Et là, on a Alice au Pays des Merveilles. » « Et ça, ils sont tous en compétition. » « En fait, tous ces livres sont à gagner et il n'y aura que seulement cinq gagnants. » « Vous n'avez qu'à commenter le post pour gagner ce livre. » « Les livres que vous voulez. » « Cette vidéo est terminée. » « J'espère que la lecture vous a plu. » « N'oubliez pas de liker, partager, s'abonner et commenter. » « Bisous, je vous aime les étoiles. » « Au revoir. » « Bisous. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. »